Chère Olivier, vous avez choisi quelle année, quelle séquence ? Vous savez que c'est une séquence qu'on fait avec l'INA, il faut le rappeler M.P. Exactement. Bon, alors, je lâche mon tapis, je le déroule et j'ai choisi en fait deux années, 1983 et 1964. 1964, attroupement sur la croisette pour un maître du suspense et une blonde incendiaire, car là où Alfred Hitchcock vient, il y a évidemment énormément, énormément de fans. Il n'était pas venu seul ce jour-là, regardez. C'est Hitchcock qui a ouvert le feu avec sa vedette Tipi et Drenne et son film Les Oiseaux. Et voici comment les oiseaux se vengent. C'est quoi le vrai, attends, on va regarder. Eh ben voilà, il fallait faire attention aux oiseaux quand même, vous avez vu. Il faut toujours se méfier des oiseaux. C'était 1963, vous avez raison. Il avait eu la palme en 1963 ? Il avait eu la palme. 1983, on va 20 ans après. Scandale, autre scandale sur la croisette. Non, pas un scandale à cause des oiseaux, mais à cause d'Isabelle Adjani. Boudée, totalement boudée par les photographes, boycottée même. Souvenez-vous de cette séquence. Une autre image inhabituelle, hier soir à Cannes, lors de la présentation du film L'été meurtrier. Les photographes ont boudé Isabelle Adjani, ils lui reprochent de ne pas être assez coopérative avec eux. Il me semble pourtant avoir aperçu Isabelle Adjani à la une de tous les journaux cette semaine. Et elle est au bras de Jean Becker parce que L'été meurtrier fait partie des films les plus formidables à voir, écrits au départ par Sébastien Japrizo. C'est un film extraordinaire. Avec Souchon ? Avec Souchon, oui. Il y avait Alain Souchon. Malheureusement, le film repart de Cannes-Bredouille, mais il y aura quatre Césars, dont un César d'interprétation pour Isabelle Adjani. Et cette année-là, 1983, qui l'emporte ? C'est un film japonais qui l'emporte. D'ailleurs, c'est un conte qui s'appelle La balade de Narayama. Très bon film, La balade de Narayama. Qui avait fait 800 000 entrées sur ses bouches à nourrir inutiles. C'est plus de 70 ans qu'on en voit mourir dans la montagne. Et puis, on se souvient aussi des Montipiton, Le sens de la vie, qui était reparti avec un prix et qui a été le gros carton de cette année-là.